Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de Buzz l'Info, une émission qui sent le souffre car on va parler extension du pass sanitaire, une extension qui rend fou une bonne partie des Français. On va notamment s'entretenir avec Florian Philippot, le président des Patriotes, qui est parti depuis de longs mois en croisade contre les restrictions imposées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid. On demanderait également son avis à Thibaut Mercier, avocat, cofondateur du Cercle Droit et Liberté, avec qui on abordera le côté juridique de l'affaire. Mais on commence tout de suite par discuter avec Rémi Tell, le jeune fondateur du collectif Peuple Libre, vent debout contre les mesures du gouvernement qui parle de changement de régime. Bonne émission. Salut Rémi. Bonjour, merci de m'accueillir. Écoute, on est très content de te recevoir. Alors avant de parler de l'extension du pass sanitaire, on va commencer par parler de Peuple Libre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Écoute, Peuple Libre, c'est un mouvement citoyen qu'on a créé il y a un peu plus de deux mois pour dénoncer la dérive autoritaire du gouvernement français dans le cadre de la crise sanitaire. On a aujourd'hui quelques milliers d'adhérents partout en France, métropolitaines et en Outre-mer. D'ailleurs, ça se développe pour qu'on a un comité qui se créera à la Réunion très prochainement. Et donc en pleine mobilisation, aujourd'hui contre la vaccination obligatoire des soignants et contre la généralisation du pass sanitaire. Voilà, cette généralisation du pass sanitaire, toi tu qualifies ça de changement de régime. Les mots sont forts. On est chez Orwell aujourd'hui en France. Oui, c'est incroyable. Parce que tu parles de dystopie. C'est un mélange entre Orwell et Aldous Huxley, le meilleur des mondes. Avec cette idée que la technologie va permettre justement de créer ce meilleur des mondes et que tous ceux qui n'en voudront pas seront condamnés à être relégués dans des réserves de sauvages. Et les Français sont en train de le comprendre. C'est pour ça qu'il y a eu ces dernières heures beaucoup de manifestations partout dans le pays et qu'il y en aura aussi au cours des prochains jours. Et oui, c'est un changement de régime parce que pour la première fois en France depuis très longtemps, on s'apprête à donner des droits différents aux citoyens. Emmanuel Macron l'a dit. Et il l'a dit et il le revendique. Et ça, ça devrait tous nous terrifier, franchement. C'est vrai que cette citation est assez glaçante, personnellement, je trouve, quand il dit « vous ne pouvez plus prétendre avoir les mêmes droits aux gens qui ne sont pas vaccinés ». C'est de l'apartheid. J'ai été le premier à parler d'apartheid sanitaire. On me l'a beaucoup reproché. Et je regardais la définition du mot « apartheid » dans le « larousse » hier. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire un pays dans lequel les citoyens sont séparés les uns des autres. Ils n'ont plus les mêmes emplois. Et ça va être le sujet avec le chantage et la vaccination contre les salariés. Ils ne peuvent plus fréquenter les mêmes lieux puisqu'on va empêcher l'accès non-vaccinés aux transports, aux restaurants, aux festivals. Donc c'est bien une situation d'apartheid sanitaire. Oui, parce qu'ils se défendent en disant que ce n'est pas un vaccin obligatoire. Mais enfin bon, là, clairement, si on ne va pas se faire vacciner, on n'a plus de vie sociale. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un marchandage et un chandage, mais qui est absolument insupportable. Puisqu'on nous dit que la vaccination n'est pas obligatoire. En même temps, il faut présenter un pass sanitaire pour maintenant à peu près tout. Et on va dérembourser les tests PCR. À partir du mois d'octobre. À partir du mois d'octobre. Donc à moins de consacrer un budget de 1 000 euros par mois et de se prendre un coton-tige dans le nez toutes les trois minutes, on va être obligés de se faire vacciner pour continuer à avoir une vie d'apparence normale. Parce que la vie aura changé et elle ne sera plus jamais comme avant. Avec ce pass sanitaire, en tout cas. Alors après, par contre, il faut quand même aussi parler du fait que l'épidémie repart. On a ces fameux variants qui sont plus contagieux. D'ailleurs, la France n'est pas la seule à avoir resserré la vis. Je pense notamment à l'Espagne, où on a fermé des boîtes de nuit, où on a des régions qui demandent l'autorisation de remettre des couvre-feux. Il fallait bien qu'ils réagissent, Macron, quand même. Alors le variant Delta est plus contagieux, mais il est moins dangereux. Visiblement que les variants précédents. Oui, c'est la vie de plusieurs médecins, effectivement. Il y a un taux de létalité qui avoisine 0,2%. Mais quand bien même, il serait beaucoup plus dangereux. Quand bien même, il serait beaucoup plus dangereux. On ne va pas pouvoir, pendant 10 ans, faire ce stop-and-go sur les libertés en disant que notre capacité à vivre, normalement, ce sera la variable d'ajustement de la politique sanitaire. On a complètement mis de côté la question des traitements. Vous avez 1 800 lits qui ont été supprimés à l'hôpital en France depuis le début du mois de janvier. Bref, si on avait vraiment voulu endiguer le coronavirus et soigner les personnes vulnérables, on l'aurait fait. Et ce n'est pas ce qu'on a fait. Donc en fait, cette histoire des variants, elle sert de prétexte à un projet politique qui est plus large. Ce n'est pas un complot, mais c'est juste une certaine vision du monde qui est de dire que les États-nations ont perdu la bataille de la mondialisation. En contrepartie, pour qu'ils gardent un peu de pouvoir, ils vont prendre le contrôle sur leur population avec l'aide des géants du numérique. Et c'est exactement ça, le passe sanitaire. C'est-à-dire la fusion d'identité civique, de l'identité biologique et de l'identité numérique. Pour conclure, Rémi, maintenant, la bataille, elle s'organise comment ? Comment, toi, tu comptes lutter justement contre ce que tu considères comme une dérive ? Avec tous les autres, on sera dans la rue dans les prochaines heures et je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde parce que les Français sont un peuple de bon sens et ils sont attachés à des principes très, très forts sur lesquels on est en train de revenir. Et je crois que ça, ça peut avoir un véritable impact. On a été un pays de liberté, on a perdu cette culture de la liberté. On a l'impression que c'est inexorable, mais il suffit de tourner son regard vers les États-Unis, vers le Royaume-Uni, vers beaucoup de régions du monde pour se rendre compte que ce n'est pas une fatalité et qu'il y a des peuples qui ont compris qu'il était important de se mobiliser contre cette dictature au prétexte de la lutte contre la crise sanitaire. Très bien, Rémi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Merci. Rémi Tell nous le disait à l'instant, on sera dans la rue dans quelques heures. Et le 17 juillet, partout en France, des manifestations ont eu lieu contre l'extension du pass sanitaire. À Paris, la foule était très compacte. Vous voyez plus tôt. On est très contents, il y a un monde fou. Tout le monde est unis. On est rassemblés dans la défense de la liberté, de nos valeurs les plus chères. Voilà, c'est de la France. On a vu dans ces images le président des Patriotes, Florian Philippot. Depuis des mois, il organise des rassemblements contre les mesures de restriction du gouvernement. On s'est entretenus avec lui. Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation chez BuzzLinfo. Quel succès pour cette manifestation du 17 juillet ? Vous vous y attendiez ? Du monde, oui. Du surmonde comme on a eu, pas forcément. Mais c'est bon signe. Il y avait vraiment effectivement un monde incroyable. Dans notre défilé à Paris, il y avait... J'ai vu le préfet de police dire 18 000. C'était assez comique. Je crois même que BFM a dit quelques milliers. Non, il y avait... Nous, on a dit 150 000. Mais je pense qu'on n'est pas loin de la réalité. Peut-être même plus. Et puis, partout en France. Ce qui était frappant, c'est qu'il y avait des manifestations dans des villes, y compris moyennes, où il y avait 2 000, 3 000 personnes. Donc il y a vraiment... Et je rappelle qu'on était le 17 juillet, quoi. Pas au mois de mai, pas en septembre. Ils ont pleins de période d'estival, de la France. Moi, je ne vais pas se souvenir dans l'histoire contemporaine de la France, du moins, d'un mouvement populaire aussi puissant après le 15 juillet. Ça n'existe pas. Donc il y a vraiment une colère. Et il y a une envie. Et en plus, tous ces rassemblements, le grand défilé de Paris qu'on avait organisé, il s'est très bien passé. Il n'y a plus aucune manifeste. Mais non, en France, ça n'existe plus, ça. Et là, c'était très bonne ambiance. Des gens qui étaient très déterminés, mais qui étaient dans la paix, qui étaient dans la solidité, dans la sérénité. C'est pour ça que ça a été tellement attaqué par le système. Qu'est-ce que vous pensez du traitement médiatique qui en a été fait ? Je pense notamment à un tweet de BFM TV que j'ai vu passer, qui parlait de dizaines de milliers de personnes en France contre la vaccination et la dictature sanitaire. Oui, il y a eu deux choses. D'abord, sur l'objet de la manifestation, ils ont fait passer ça pour une manif d'anti-vax, ce qui est d'une mauvaise foi terrible. C'est une manifestation anti-passeport sanitaire, anti-vaccination obligatoire, alors que Macron avait promis, je le rappelle, le 24 novembre 2020 à la télé, c'est la liberté vaccinale, une manif pour la liberté, face à toute cette folie qu'on subit depuis 18 mois et en accélérée depuis l'allocution désirante de Macron. Vous vous défendez totalement ? Non mais d'abord, un, ça c'est de la mauvaise foi, mais ils le savent, ils le savent très bien. Et deux, le traitement qui a eu lieu, après 24 heures de sidération, ils n'ont pas pu sortir grand-chose, après on sent qu'ils ont affiné leur stratégie. 24 heures après, sur tous les plateaux partout, c'est ça qui est quand même incroyable. Une espèce d'unanimisme, une pravdatisation de l'information française, où ils ont tous focalisé sur les fameuses étoiles jaunes, etc., que moi je n'ai même pas vues. Peut-être qu'il y en avait, mais il y en avait peut-être deux sur 150 000 personnes présentes, et ils ont tous, comme si c'était que ça le rassemblement, comme si ça se résumait à ça. Eux qui disent sans arrêt, il ne faut pas faire d'amalgame, là ils ont adoré faire des amalgames. Après, je vais vous dire, la réalité, ceci dit, elle est là. Les faits sont têtus. Le réel, il est là, il y a du monde, il y a des profils très divers, il y a la France dans sa diversité, et ça, qu'on déforme ou pas l'information, ça ne peut pas déformer la réalité. Au moment où on tourne cette émission, le pass sanitaire s'est débattu au Parlement. Qu'est-ce que vous pensez du rôle de l'opposition là-dedans ? On a notamment les Républicains qui ont demandé une sorte de dérogation jusqu'au 30 août pour les gens qui ont reçu une première dose de vaccin. Oui, mais c'est comme d'habitude. C'est-à-dire qu'ils sont là en train de chipoter sur des détails. Ils essayent, au moins ? Non, mais c'est des détails d'application, si vous voulez. C'est comme la France Insoumise qui, il y a un an, demandait la gratuité des masques, ou le Rassemblement National qui demandait, je crois, à peu près la même chose. Enfin, tout ça, si vous voulez, c'est faire croire qu'on est dans l'opposition en chipotant sur un détail, en essayant de changer une virgule, en essayant de changer une modalité. On sait que c'est par la rue que ça va passer. Mais c'est pas ça, c'est que ça, c'est pas une opposition. Ça pourrait passer par l'Assemblée s'il y avait une opposition sérieuse, conséquente, qui remettent en cause les principes même de cette politique, qui dirait, une politique sanitaire, ça n'est pas une politique de restriction de liberté, ça n'a rien à voir. Une politique sanitaire, c'est investir dans l'hôpital, c'est bien traiter le personnel soignant plutôt que d'en faire le bouc émissaire comme maintenant, c'est autoriser les traitements, laisser les médecins prescrire librement, s'intéresser à la prévention, au système immunitaire, regarder ce qui marche dans le monde. Mais c'est pas ce qu'ils font. C'est pas ce qu'ils font. Vous manifestez, mais enfin, ce variant Delta, il est là, il existe, les contaminations, elles explosent, ça c'est une réalité. Donc il faut bien faire quelque chose. Non mais d'abord, un, juste pour finir ma phrase, il reste dans le schéma de Macron et il le regarde à la marge. C'est pas du tout ce qu'on veut. Deux, sur le variant Delta, est-ce qu'on peut arrêter de confondre des cas positifs et une épidémie meurtrière ? Il y a des cas positifs, d'abord parce qu'il y a beaucoup de tests, premièrement. Il y en a de plus en plus d'ailleurs parce que c'est les vacances. Donc les gens se testent pour partir. Bon, et ensuite, est-ce que ça veut dire que ces gens-là vont tous passer à l'hospitalisation, en réanimation et mourir ? Bien sûr que non. Aujourd'hui, il y a à peu près 20 morts par jour du Covid en France. Au Royaume-Uni, il y a eu très forte augmentation du variant Delta, mais la corrélation avec la courbe d'hospitalisation et de morts a été faible parce que ce variant, probablement, et on voit la même chose dans des pays où il y a moins de vaccination d'ailleurs, ce variant est probablement, on ne peut pas encore s'avancer à 100% en attendant les études, mais il est très probablement moins létal. Donc tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Mais ça n'empêche que Véran, Castex, Macron font une propagande de dingue en nous expliquant qu'on va tous mourir, que c'est catastrophique, etc. Et donc, ils en profitent pour imposer la vaccination obligatoire, le pass sanitaire qui est épouvantable, des nouvelles restrictions de liberté qui arrivent. On remet du masque obligatoire à l'extérieur, ici et là. On remet des couvre-feux. En Espagne aussi, on est en train de resserrer la vis. Mais même en Angleterre, au final, Boris Johnson va peut-être mettre un pass sanitaire à partir de fin septembre pour les boîtes de nuit. Pour les boîtes de nuit. C'est tout ce que j'ai entendu. Et il a dit les lieux qui écœureront beaucoup de public, mais là, c'était très vague. Je crois que c'est surtout les boîtes de nuit. Mais même dans les boîtes de nuit, je pense que ça ne se justifie pas. Enfin bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit en France. Et Johnson, le 19 juillet, il a tout rouvert. Tout. Oui, c'était le Freedom Day. Mais oui, et d'ailleurs, il l'a justifié politiquement. Il n'y a que ça à faire en disant, comme le Texas l'avait fait en mars, ou la Floride, en disant à un moment, il faut faire une rupture radicale. On rouvre tout, on récupère toutes les libertés. Sinon, on ne s'en sortira jamais. Voilà. Donc, vous voyez, il faut réagir parce qu'il y a un variant Delta. D'abord, un, regardons la gravité réelle de ce variant, scientifiquement, rationnellement, plutôt que dans la religion. Et deux, quelles réponses on apporte ? Est-ce que c'est toujours des restrictions de liberté et des discriminations et de l'apartheid maintenant avec cet épouvantable pass sanitaire ? Ou est-ce qu'on peut être un peu rationnel et s'intéresser vraiment à la santé publique, c'est-à-dire au traitement et à prendre soin des personnes vulnérables ? Tout le monde ne meurt pas du Covid. Il y a des gens dont on sait qu'ils ont beaucoup plus de risques que d'autres. C'est eux dont il faut prendre soin plutôt que de fermer des lits à l'hôpital comme Véran continue de le faire, par exemple. Alors, l'extinction de ce pass sanitaire, ça a commencé à devenir une réalité depuis le 21 juillet. On a notamment eu pas mal de scènes qui ont été rapportées par les médias, notamment une jeune fille qui n'a pas pu accéder au cinéma pour aller voir le dernier Kaamelott parce qu'elle avait reçu sa deuxième dose de vaccin, la veille en fait. Et la personne à l'entrée du cinéma lui a dit « Non, mademoiselle, vous ne pouvez pas rentrer, mais il faut attendre une semaine. » Alors, elle était très énervée. J'imagine que vous, vous voulez capitaliser sur la colère que ça va créer. Moi, je ne capitalise sur rien du tout. Vous savez, là, samedi, ce sera notre 36e manifestation. Donc, on n'est pas rentré dans le mouvement depuis trois jours. On est très conséquent et sérieux sur ce sujet-là depuis longtemps. Ce que m'inspire l'histoire de votre jeune fille au cinéma pour Kaamelott. Un, ce pass sanitaire va créer des tensions dans la société française. C'est une évidence. Quand on transforme des gérants de cinéma ou des restaurateurs en flic, il ne faut pas croire que ça va bien se passer partout. Il est évident que non. Il va y avoir des conflits qu'on pourrait parfaitement... On est déjà une société suffisamment peu apaisée pour se permettre ça. Deux, j'en déduis quand même et c'est assez triste, que cette jeune fille a fait son vaccin très probablement uniquement pour aller au cinéma. Bon. Ceci-là, on ne peut pas lui en vouloir à elle. C'est le discours gouvernemental. pour récupérer vos libertés, pour aller dans les lieux de loisirs, de culture, les restaurants, etc. Faites-vous vacciner. Ce que Macron a dit, a dit, les non-vaccinés, vous ne pouvez plus prétendre avoir les mêmes droits. Les non-vaccinés, c'est les lépreux des temps modernes. Moi, d'ailleurs, en manif, maintenant, on va être avec des cressels, si vous voulez, pour se signaler comme les lépreux à l'époque. Voilà. Non, mais vraiment, on va vraiment le faire. On va distribuer des milliers de cressels la prochaine fois. Donc, on fait oublier aux gens, y compris aux jeunes gens, que la vaccination, c'est un acte médical. On ne fait pas une vaccination pour aller manger un burger ou pour aller voir Kaamelott au cinéma. Même si c'est très bien d'aller voir Kaamelott au cinéma, je n'ai rien contre ça. Mais ça reste un acte médical. Est-ce qu'on a expliqué, est-ce qu'on a éclairé cette jeune fille sur la balance bénéfice-risque pour elle ? Est-ce qu'on a donné toute cette information ? Je ne crois pas. Voilà, je ne crois pas. Je n'ai pas l'information en détail, mais vu la pression médiatique et gouvernementale, il est évident qu'en tout cas, pour des millions de Français, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est grave. Voilà, ça, c'est grave. Et moi, je ne veux pas de cette société. Et je ne veux pas de cette société où on peut aller dans un cinéma en fonction d'un QR code et que le critère qui est mis dans le QR code est décidé par le gouvernement de manière arbitraire. Et aujourd'hui, c'est un vaccin ou un test positif sur une maladie, le Covid. Demain, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être autre chose. C'est ça qu'il faut bien réfléchir. La question du pass sanitaire, d'abord, ce n'est pas utile. Ça ne fonctionnera pas parce que le vaccin n'empêche pas la transmission. Ça vient encore d'être démontré. Donc c'est très imparfait comme système. Et puis, au-delà de ça, surtout, j'ai envie de dire, du point de vue des principes, c'est terrifiant d'entrer dans cette société. C'est ça que j'allais vous demander. On discrimine les gens en fonction de l'état de santé ou le carnet de santé. Il n'y a plus de secret médical, le carnet de vaccination. C'est une société où ensuite, on ouvre la boîte de Pandore et tout est possible. Vous avez peur que ça fracture la société parce qu'il suffit d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, pour voir des propos extrêmement violents entre vaccinés et non-vaccinés, même entre les restaurateurs qui, par exemple, disent « Bon, nous, on va accepter, voilà, c'est les règles, etc. » Et puis d'autres qui ont d'ores et déjà mis des ardoises devant leur établissement en disant « Ici, le secret médical, on le respecte, tout le monde sera accepté. » D'autres qui, à l'opposé, veulent respecter les consignes du gouvernement, vous avez peur qu'on crée une grosse fracture. C'est fait. Vous connaissez l'adage « Diviser pour mieux régner ». Il y en a un là-dessus qui s'amuse à ça. C'est Macron. Enfin, c'est toute l'oligarchie derrière. Ce n'est pas que Macron, d'ailleurs. Mais c'est ça qui est en train de se passer dans la société française. On jette les gens les uns contre les autres. Vous oubliez d'ailleurs aussi le clivage des gens contre les soignants. Oui, oui, oui. Ah, les soignants responsables parce qu'ils ne veulent pas se vacciner, donc responsables de la mort. Même entre soignants. Et puis, là, donc, ça crée ensuite des drames dans tous les services, dans toutes les familles. C'est le but. Une société ultra-fracturée, c'est une société malléable. C'est une société qui va obéir, qui va être domestiquée. Il y a de la sombre politique derrière tout ça. Ce n'est pas du complot, c'est de la petite politique politicienne dégueulasse faite par des petits politiques comme Macron qui ne sont pas des hommes d'État. Donc, ils ne pensent pas à l'intérêt supérieur de leur peuple et au bien commun. C'est bien le problème. Alors, il ne faut pas tomber dans ce panneau. C'est pour ça que nous, par exemple, dans la manif, là, samedi, on met une grande banderole. Pour conclure, en fait. Oui, je vais vous dire, on s'enchaînerait sur la manif. C'est ça. La banderole, c'est vaccinés, non vaccinés, tous unis. Vous voyez ? Parce que vous, voilà, c'est au Trocadéro, le 24 juillet, là. Vous appelez un grand rassemblement. Ah oui, un rassemblement historique, 24 juillet, 14h30, au Trocadéro, place du Trocadéro à Paris. Et il faut venir. C'est la poursuite. C'est notre 36e semaine de mobilisation. Mais les Patriotes ouvrent. Moi, j'ai lancé un appel à toutes les forces de liberté et les forces de résistance sociale. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que derrière la loi sur le pass sanitaire, il y a aussi une attaque sociale très dure contre le droit du travail, contre le contrat de travail et contre le statut des salariés qui pourront être virés comme jamais, d'une manière extrêmement simple et flexible. Donc, si vous voulez, toutes ces forces-là doivent se réunir au Trocadéro, ce samedi 24 juillet. Et on aura notamment cette banderole, vaccinés, non vaccinés, tous unis. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas tomber dans le piège du pouvoir. Je connais des tas de gens vaccinés et ça les regarde. Moi, je ne suis pas antivac, je suis pour la liberté vaccinale. Qui ont fait ce choix, ça les regarde, d'être vaccinés. Mais ils sont contre le QR code. Ils sont contre le pass sanitaire, ils sont contre la vaccination obligatoire parce qu'ils ont des principes. Il y en a même un au défilé du 17 juillet qui a déchiré son pass sanitaire devant tout le monde pour montrer qu'il n'acceptait pas cette société. Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. Et on aura de belles paroles. Et je souhaite qu'on ait une mobilisation populaire tellement forte, tellement forte, qu'elle fera plier Macron et le gouvernement comme ils ont réussi à le faire à Moscou contre le pass sanitaire, comme ils ont réussi à le faire à Londres où Johnson a dû rouvrir le pays le 19 juillet parce qu'il y avait une immense manifestation à Londres fin juin. Eh bien, Florian Philippot, peut-être que vous avez réussi à convaincre certains de ceux qui nous regardent. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. On va terminer cette émission par une discussion technique. On va parler de l'aspect juridique de l'extension du pass sanitaire avec l'avocat Thibaut Mercier, cofondateur du Cercle Droits et Libertés. D'après lui, une telle mesure pose de sérieux problèmes tant au niveau des libertés individuelles que collectives. Voyez plutôt. Thibaut Mercier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors avec vous, on va s'attacher à parler du côté juridique, légal de l'extension de ce pass sanitaire. Pour vous, c'est clair, ça pose de sérieux problèmes au niveau de l'atteinte, non seulement concernant les libertés individuelles, mais aussi collectives. Alors déjà, sur les libertés individuelles, c'est clair que ça pose de sérieux problèmes, de disproportions qui sont portées à ces libertés. On peut porter atteinte à des libertés, il n'y a aucun problème si la cause est bonne, si ça permet d'atteindre un but recherché. Là, on porte quand même des atteintes assez graves à la liberté du travail, puisqu'on va demander à certains salariés de se faire vacciner et s'ils ne sont pas vaccinés, ils vont être licenciés. Ça pose des problèmes à la liberté du commerce et de l'industrie, puisque tous les restaurateurs ou tous les exploitants de salles vont être obligés d'aller fliquer leurs clients, peut-être, ou leur demander, en tout cas, ce pass, laisser passer sanitaire. Ça pose des problèmes de respect du droit à la vie privée, puisque là, on va mettre des données personnelles médicales accessibles à des personnes qui ne sont pas normalement habilitées à les recevoir. Et puis évidemment, vu que c'est une obligation vaccinale indirecte, ça pose des problèmes aussi de respect de cette vie privée, de sa conscience. Donc là, il y a vraiment tout un pan des libertés individuelles qui sont mises de côté par ce pass sanitaire, mais c'est aussi toutes les libertés collectives futures qui sont mises en danger par ce pass sanitaire, puisque, en fait, on rentre avec ce pass sanitaire dans une société de la vigilance généralisée, où maintenant, tout un chacun va être obligé de prouver qu'on a éradiqué tout ce qu'il y avait potentiellement de dangereux en lui, pour qu'il ait le droit de jouir de tous ces droits et libertés dans le monde normal. Et c'est là où ça pose vraiment un problème philosophique de fond. Vous avez peur que ça crée un précédent, en fait, très dangereux. Exactement. Alors, on voit qu'à chaque fois qu'on crée un nouvel outil juridique, le gouvernement a tendance à l'utiliser. L'état d'urgence sanitaire ne devait durer que quelques mois. Finalement, ça fait un an et demi et on va encore le repousser. Patriotacte aux États-Unis, par exemple, c'est pas la même chose. Et toujours pour des raisons comme la sécurité, la lutte contre le terrorisme. Ici, c'est la santé. Mais à chaque fois, c'est cette société du voleur chinois qui nous dérobe petit à petit nos libertés et l'ensemble de nos libertés. Il ne s'agit pas d'opposer libertés individuelles et collectives, je le répète. Et c'est là où il y a vraiment un souci dans la logique même d'espace sanitaire. Mais il n'y a pas des garde-fous dans la loi française qui sont censés protéger les citoyens au moins leur liberté ? Tout à fait. Il y a deux garde-fous principaux qui sont mis en avant à chaque fois qu'on nous dit qu'on est en état d'urgence sanitaire. C'est le contrôle du Parlement que ce soit le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel qui va être saisi. Le souci, c'est que depuis un an et demi, on voit bien que ces garde-fous sont complètement inefficaces. Je pense notamment à la première mise en place du pass sanitaire. Vous vous rappelez peut-être les députés du centre qui s'étaient élevés contre ce pass et qui avaient voté contre. Finalement, le gouvernement avait été mis en minorité. Mais après que Macron ait sonné, battu le rappel des troupes, tout le monde est revenu voter. On a re-voté une deuxième fois et là, le pass sanitaire est passé. On voit que les députés ne font plus leur travail de contrôle. Les sénateurs, un petit peu plus, mais ce n'est pas encore suffisant. Et puis, du côté du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, l'ensemble des mesures qui ont été prises ont été validées, parfois assez docilement. Et on peut regretter que le gardien de la Constitution et le gardien de nos libertés n'aient pas mis le haut là et dit que le gouvernement va trop loin. La crise ne peut pas tout justifier. Mais du coup, à vous écouter, ce n'est pas sur le terrain juridique que les opposants au pass sanitaire risquent de gagner. Alors, il faut absolument mener le combat juridique. Il faut mener le combat sur tous les fronts. C'est important d'apporter de nouveaux arguments juridiques. Il n'est pas dit qu'on n'arrivera pas à faire plier le gouvernement sur certains points, notamment la disproportion des amendes. On nous prépoie un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour un restaurateur ou un gérant de salle, par exemple. Ça, c'est totalement disproportionné. Là-dessus, on peut quand même faire avancer les choses. Après, j'ai assez peu d'optimisme sur le combat judiciaire en général, puisque, comme je vous l'ai dit, les garde-fous ne font plus leur travail. Évidemment, ce qu'il faut faire, c'est un combat médiatique, un combat de sensibilisation de l'opinion publique. Comment ? Pour conclure, comment maintenant on lutte, en fait ? Alors déjà, il ne faut pas avoir peur de dire que ce pass sanitaire nous fait rentrer dans une société dont nous ne voulons pas, une société inhumaine, une société technicienne, hygiéniste. C'est vraiment des arguments qu'il faut répéter. Je pense que les citoyens le comprennent très bien. Au-delà de la caricature que voudrait faire le gouvernement des personnes qui sont opposées au pass sanitaire, il y a vraiment un combat de fond philosophique qui est très important et que tout le monde peut saisir. Et puis ensuite, c'est une résistance quotidienne. Je pense que si... Ça passe par la rue, par les manifestations ? Je ne sais pas. Après, chacun mène le combat de la manière dont il veut. En tout cas, je vois qu'à l'étranger, quand ce pass sanitaire a été mis en place, je pense notamment en Russie, on a vu que dans les faits, c'était ingérable. Ah oui, en Russie, le QR code pendant les restaurants, c'est terminé. Voilà, donc on a vu en fait que ces contraintes, faire de chacun un policier de l'autre, ça n'a pas plu et ça n'a pas pu être mis en place et c'est peut-être comme ça que le gouvernement devra faire marche arrière. Très bien. Merci beaucoup Thibault, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On arrive au bout de ce numéro de Buzz l'Info. Je vous invite à vous abonner à la page YouTube. On vient de se lancer, on a besoin de vous. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos comptes Twitter et Instagram pour ne rien rater de nos reportages, émissions, interviews et vidéos d'explications. Merci d'avoir suivi cette émission et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada